Hello, bonjour à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas publié, mais bon c'était les vacances, donc j'imagine que vous avez pas eu trop besoin de moi pendant cette période. Donc voilà, je reprends du service, les E3C approchent, donc c'est parti, on va réviser aujourd'hui le bilan thermique du karma. Let's go ! Donc comme vous savez, l'homme est un mammifère, et il est donc homéotherme. L'homéothermie, c'est le fait de devoir conserver une température constante, donc une température interne du corps constante, pour que nos organes puissent fonctionner correctement. Dans le cas de l'être humain, ça va être 37 degrés, le chat par exemple, ça va être un petit peu plus, etc. Donc aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le cas de l'être humain. Donc pour que le corps reste à 37 degrés, il faut qu'il y ait un équilibre entre les pertes thermiques, ce qu'on va appeler thermolyse, et la production de chaleur, qui cette fois-ci on va appeler thermogénèse. Il faut donc qu'il y ait un équilibre entre les deux, que la thermolyse soit égale à la thermogénèse. Quand c'est le cas, on parle de flux de chaleur du corps humain, qui est donc nul. Il faut savoir, et pour le coup, s'il y a un nombre de chiffres à connaître dans ce chapitre, c'est que la thermogénèse du corps humain est à peu près égale à 100 watts. Vous vous doutez bien que le corps humain effectue des échanges thermiques entre, du coup, son corps, l'intérieur du corps, et son environnement. Il y a quatre façons de réaliser ces échanges. Il y a la convection, il y a les rayonnements, il y a la conduction, ne pas commandant les convection, et l'évaporation. Je vous donne tout de suite les définitions de ces termes, parce qu'ils sont très importants à connaître. Donc tout d'abord, le rayonnement, ça va être un transfert d'énergie par onde électromagnétique. Le rayonnement, nous en produisons, d'accord ? Donc on va perdre un petit peu de chaleur comme ça et réchauffer notre milieu environnant. A l'inverse, on peut aussi recevoir le rayonnement. Par exemple, le soleil, ou alors une source de chaleur comme du feu, un radiateur, peu importe, va aussi nous transmettre un rayonnement infrarouge qui va nous réchauffer. La conduction, ça va être un échange thermique entre deux objets qui se touchent. Il faut absolument que ce soit en contact. Il n'y a pas de transfert de matière, il n'y a pas de mouvement de matière. Ça va être par exemple, lorsque vous touchez un radiateur, la chaleur va se transmettre de proche en proche. Il n'y a pas de mouvement de matière dans l'air entre votre main et le radiateur. Donc c'est vraiment un transfert d'énergie par contact. Ça, c'est la conduction thermique. A l'inverse, la convection, ça va être un échange d'énergie thermique, mais avec mouvement de matière. Et pour finir, l'évaporation, vous savez ce que c'est une évaporation. Ça va être simplement le passage de l'état liquide à l'état gazeux, par exemple, de la transpiration. Donc l'hétérogénèse, la production de chaleur, a lieu dans ce qu'on appelle le noyau thermique. Le noyau thermique, ça va être l'ensemble des muscles, des viscères et du système nerveux. C'est à l'intérieur de ces organes que va être produit la chaleur. En plus de cette production de chaleur, on va avoir les rayonnements infrarouges ou la chaleur par conduction qu'on va recevoir de notre milieu environnant. Donc, à l'inverse, la thermolyse, donc les pertes de chaleur, ont plutôt lieu au niveau de l'enveloppe thermique. Donc c'est-à-dire majoritairement notre peau et les tissus sous-cutanés. Les tissus sous-cutanés, ça veut dire les tissus qui sont juste sous la peau. Donc, il y a un équilibre grâce à la convection, la conduction, etc. entre les pertes de chaleur et la production de chaleur. Il faut savoir que des fois, vous vous doutez bien que notre environnement n'est pas tout le temps à 37 degrés, voire quasiment jamais. Donc, si jamais la température extérieure est supérieure à 37 degrés, on va avoir des mécanismes dans notre corps qui vont réagir pour refroidir notre corps. Parce qu'il ne faut pas que ce soit à plus de 37 degrés. Dans ce cas-là, on va avoir une vasodilatation. C'est une augmentation du diamètre des vaisseaux sanguins. Donc, ils vont se dilater sous la peau pour augmenter les pertes thermiques. Et donc, refroidir a priori le corps. Et on va avoir aussi une transpiration, une sudation grâce aux glandes sudoripares qu'on trouve un petit peu partout dans la peau. Et vous le savez, il y a certaines zones où il y a plus de glandes sudoripares, donc plus de transpiration. Donc, cette transpiration va permettre de refroidir le corps. C'est l'objectif. Et d'ailleurs, vous le savez, quand vous faites du sport, quand vous avez chaud, vous transpirez. C'est pour ça. Le but, c'est de refroidir le corps et de le maintenir à 37 degrés. A l'inverse, si vous allez dans un environnement qui est plus froid que la température de votre corps, donc moins de 37 degrés, ce qui est majoritairement le cas ici à Brest en tout cas. C'est très rare qu'on ait 37 degrés. Donc, le but, ça va être de réchauffer le corps. Parce que malheureusement, les pertes thermiques sont plus importantes que la thermogénèse. Donc, pour augmenter la température du corps, il va y avoir ce qu'on appelle une vasoconstriction. C'est l'inverse de la vasodilatation. La vasoconstriction, ça va être une diminution du diamètre des vaisseaux sanguins. Donc, ils vont se contracter pour être un petit peu plus fins. Il faut savoir que les vaisseaux sanguins contiennent une petite enveloppe musculaire, en fait, qui va leur permettre de se délater ou de se contracter. Et donc, ça va limiter les pertes thermiques. Il va y avoir aussi des tremblements, des frissons et ce qu'on appelle la chair de poule. Donc, il y a un arrissement des poils, en fait, au niveau de la peau. Et qui va permettre de créer une couche isolante assez efficace pour nous protéger, nous isoler du milieu extérieur qui est donc plus froid. L'ensemble des réactions dont je vous ai parlé pour cette hausse et cette baisse de température, c'est ce qu'on appelle des réactions physiologiques. Mais en plus de ça, on va aussi avoir des réactions comportementales. Je n'ai pas besoin de vous l'apprendre. Quand il fait froid, en général, on se couvre. C'est pour limiter les pertes thermiques par rayonnement et par conduction. Donc, voilà pour ce qui est des échanges thermiques avec notre milieu environnant. On a aussi, évidemment, toute cette chaleur, on se demande la thermogénèse, mais ça vient d'où ? En fait, la thermogénèse, ça vient du fonctionnement des cellules. Les cellules, elles ont besoin d'énergie pour fonctionner et ça va libérer en majeure partie de l'énergie thermique. Donc, ça va réchauffer le corps. Et cette énergie que les cellules vont utiliser, elle vient de notre alimentation. Donc, quand on va manger, nos aliments vont être ingérés, vont traverser le tube digestif. Donc, révision de collège, si vous avez besoin, j'ai fait une vidéo là-dessus, le niveau 5ème. Il ne faut pas hésiter à regarder, il n'y a pas de honte à revoir tous ces détails. Donc, les aliments vont arriver au niveau de l'intestin grêle et donc, ils vont être transformés en nutriments. Quand ils seront en sous-forme de nutriments, donc glucides, lipides, protéines, ils vont pouvoir passer à travers la paroi de l'intestin et rejoindre le sang. Le sang, dans ce cas-là, va distribuer à tout le corps les nutriments dont les cellules ont besoin. Les nutriments vont donc arriver au niveau des cellules et vont être oxydés par la respiration cellulaire. La respiration cellulaire, que tu rappelles, on l'a vu dans le chapitre d'avant sur l'énergie solaire et la photosynthèse. La respiration cellulaire, c'est l'oxydation d'une molécule de glucose pour créer de l'énergie. Donc, ça va être glucose plus O2 égale énergie plus CO2. Donc, cette énergie va être utilisée ensuite par les cellules. C'est elle qui produit de la chaleur. Donc, les aliments sont ingérés, transformés en nutriments. Les nutriments sont oxydés par la respiration cellulaire, donc dans les cellules. Et donc, ça va libérer de l'énergie. Et cette énergie va permettre au corps de rester à 37 degrés. Et évidemment, on va permettre aussi aux cellules de fonctionner correctement. Et donc, faire fonctionner votre corps et tout votre cœur plutôt, et tous vos organes. Pour que notre corps fonctionne bien et que cette thermogénèse soit efficace, il faut qu'on apporte assez de nutriments à notre organisme. Mais pour ça, il faut quand même avoir une alimentation équilibrée. Donc, en fait, c'est comme une balance. C'est encore ici un équilibre. Donc, on parle même de balance énergétique. Il faut que nos apports nutritionnels, qui sont donc apportés par notre alimentation, soient à peu près égales à notre dépense énergétique totale. Notre dépense énergétique totale, ça va être notre dépense énergétique liée au métabolisme de base plus la dépense énergétique réalisée lors des activités physiques. Le métabolisme de base est estimé à 1400 kcal par jour pour un adulte à peu près. Il faut savoir que le métabolisme de base, en fait, c'est l'énergie qu'on dépense quand on ne fait rien. Bon, ce n'est pas très scientifique de dire ça comme ça. Mais en gros, c'est l'idée. Ça veut dire que si vous ne faites rien, il faut quand même que votre corps survive. Ça veut dire que c'est des besoins, des dépenses incompressibles du corps. Pour que le corps survive, il faut que votre cœur fonctionne, que vos intérêts fonctionnent, que vous respiriez, etc. Mais tout ça, évidemment, consomme un peu d'énergie, pas beaucoup, mais un petit peu. Donc, quand même, 1400 kcal par jour. Et donc, vous rajoutez la dépense d'énergie que vous faites quand vous faites une activité physique. L'énergie, ça va être la seule formule mathématique du chapitre. Je ne suis pas très très douée en maths, mais pour le coup, cette formule n'est pas trop dure. Donc, vous n'avez pas trop d'excuses. La formule pour calculer l'énergie dépensée pendant une activité physique, ça va être la puissance de l'effort en watts, multipliée par le temps, donc le temps de votre activité. Donc, en secondes, vous allez pouvoir calculer votre dépense énergétique totale, donc avec métabolisme de base, je suis à peu près à 1400, plus les activités physiques que vous avez faites, donc E égale P fois T. Et donc, le comparer à vos apports nutritionnels, en additionnant toutes les kcal que contiennent les aliments que vous avez ingérés tout au long d'une journée. Il faut que tout ça soit à peu près équilibré. Donc, voilà, cette alimentation va nous apporter des nutriments, de l'énergie, qui va permettre à notre corps de rester en bonne santé et donc veiller au bon fonctionnement de nos organes. J'espère que c'est à peu près clair. Au niveau des formules, normalement, ce n'est pas trop compliqué. Je ferai peut-être une petite vidéo avant les E3C pour vous expliquer comment recalculer tout ça. Ce qu'il faut savoir dans ce chapitre, c'est donc la définition d'homéothermie. Il faut savoir aussi quels sont les échanges thermiques possibles avec l'environnement, donc convection, rayonnement, conduction et évaporation. Il faut connaître les réactions physiologiques et comportementales face à une hausse ou une baisse de température. Il faut aussi savoir ce que c'est la balance énergétique. Et s'il vous plaît, retenez ce que c'est la respiration cellulaire. Par exemple, la vie en seconde, vous avez zéro excuse. Voilà, donc attention, sachez aussi maîtriser la formule que je vous ai donnée. Entraînez-vous à calculer des dépenses énergétiques, à des apports nutritionnels à partir de ce que vous avez mangé, etc. Donc, je vais essayer de vous faire une vidéo, mais ça ne va peut-être pas être tout de suite, tout de suite. Donc, voilà, n'hésitez pas. En tout cas, si cette vidéo d'exemple de calcul est sortie au moment où vous regardez cette vidéo, ce sera dans le lien dans la description. En plus de ça, je rajoute comme d'habitude une fiche de révision, donc le bilan thermique du corps humain, avec vraiment tout ce que vous avez besoin. Donc, j'ai rajouté une petite case ici, vous rappelant qu'il faut savoir maîtriser les formules et savoir les appliquer sur tout. Voilà, n'hésitez pas à vous entraîner, c'est ce que je disais. Cette fiche de révision, comme d'habitude, le lien est dans la description. Donc, vous pouvez la télécharger directement et l'imprimer. Voilà, donc c'est juste un recto cette fois-ci. Voilà, il n'y a pas trop de trucs à connaître. Il faut juste savoir maîtriser sur toutes les formules pour que vous puissiez comprendre de quoi vous parlez. Voilà, je vous souhaite de bonnes révisions. Je suis de tout corps avec vous. Les E3C approchent, mais ça va le faire. We can do it. Allez, bye !